Bonjour Prenez une posture assise qui vous soit confortable Vous pouvez aligner vos deux talons Un talon vers le périnée et le talon du pied devant aligné avec le talon du pied derrière Ou placez les talons sous vos mollets en direction de vos genoux Choisissez ce qui vous convient Amenez les mains en direction de vos genoux Créez la légère bascule du bassin vers l'avant Laissez le bas du dos se cambrer Donc pour cette pratique en conscience et en bienveillance Je ferai de temps en temps des petites observations, des consignes supplémentaires Pour que les femmes enceintes puissent pratiquer une pensée pour elles Donc les mains posées, paume de main ou dos des mains en direction des genoux ou sous les cuisses Puis revenez donc dans cette légère bascule du bassin vers l'avant Créez votre creux lombaire naturel Redressez l'ensemble de votre dos Abaissez vos épaules Et repoussez le sommet de la tête vers le ciel Tout simplement refermez vos paupières de façon légère Et conscience de la vie extérieure De l'endroit où vous vous trouvez, ici et maintenant Puis conscience de votre vie intérieure Par les sensations, les perceptions de votre corps Qu'elles soient agréables ou désagréables Conscience de son souffle Observez l'air qui se place à la base de vos narines avant de pénétrer en vous Observez l'air qui ressort de vous En passant par la base de vos narines en fin d'expire Créez ce lien entre la vie extérieure et la vie intérieure Il n'y a pas de frontière La vie, tout simplement Restez dans votre respiration spontanée, naturelle Et juste observez l'air qui passe à la base de vos narines avant de rentrer en vous L'air qui ressort de vous Suivez le chemin de l'air qui ressort de vous Qui finit à la base de vos narines Observez l'air inspiré, observez l'air expiré Puis déposez une main sur la partie de votre ventre au-dessus de votre nombril Quand vous inspirez, l'inspiration part de cet espace, la partie au-dessus du nombril Puis la cage thoracique jusque sous les clavicules Vous inspirez, vous expirez, vous partez de la gorge sous les clavicules, cage thoracique Et vous revenez là où est posée votre main Vous inspirez, ventre, cage thoracique, sous clavicules Vous expirez, sous clavicules, cage thoracique Jusqu'à l'espace où est posée votre main sur le ventre au-dessus du nombril A présent, vous maîtrisez votre souffle Vous inspirez, ventre, cage thoracique, sous clavicules Vous expirez, sous clavicules, cage thoracique, votre ventre jusqu'au ventre Surtout, respirez à votre rythme Ne forcez pas votre respiration Vous pouvez placer Ujjayi La vibration qui part de la poitrine, de la gorge Un support supplémentaire à l'allongement de votre souffle Puis vous replacerez la main sur le genou A nouveau, vous refermez vos paupières Si elles s'étaient réouvertes Un temps d'observation Nous allons placer les bambas Donc le dos se redresse Restez ancré Ancré dans le sol, dans la terre Et repoussez le sommet de la tête vers le ciel Donc inspirez pour la conscience de votre colonne vertébrale Expirez, relâchez plutôt votre intérieur Inspirez pour la conscience de votre colonne vertébrale De la base jusqu'à la cime Expirez, relâchez Tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés Inspirez de la base du coccyx Remontez tout le long de la colonne vertébrale Jusqu'à la première de votre cervicale Et expire, première cervicale Jusqu'à la base Jusqu'à la base de votre colonne vertébrale Votre coccyx Puis à nouveau, vous inspirez Base de la colonne vertébrale Jusqu'à la première de votre cervicale Vous pouvez continuer le trajet à l'arrière de la tête Jusqu'au sommet de celui-ci Expire du sommet de la tête à l'arrière Et tout le long de la colonne vertébrale Pour revenir à la source, votre coccyx Nous plaçons les bandas Inspire de la base de la colonne vertébrale Redressez la colonne Menton vers la gorge En fin d'inspire Muladhara bandha Plancher pelvien Puis expirez Et en fin d'expire Ramenez la partie sous-ombilicale Et le nombril vers la colonne En inspirant Le dos se redresse Le menton vers la gorge Jaladhara bandha En fin d'inspire Muladhara bandha Actionnez votre plancher pelvien Et bien fermez vos sphinx Puis expirez En fin d'expire Ou dhyana bandha Ramenez le nombril vers la colonne Et la partie sous le nombril Je répète bien évidemment En inspirant Le dos se redresse La colonne vertébrale s'éveille Le menton vers la gorge En fin d'inspire Activez votre plancher pelvien Puis expirez Ramenez la partie sous-ombilicale Et votre nombril vers la colonne Et abaissez bien votre cage thoracique Videz vos poumons dans l'expire Continuez au rythme de vos respirations On le fera encore 3 fois On inspire Colonne redressée Menton vers la gorge Et tirez vos cervicales Repoussez le sommet de la tête vers le ciel En fin d'inspire L'action est dans le plancher pelvien Puis expirez Et rapprochez le bas du ventre Et le nombril vers la colonne vertébrale Et le nombril vers la colonne vertébrale Vous avez fait les 3 cycles Les 3 actions On relâche un instant Laissez votre respiration naturelle et spontanée Agir en vous Observez Nous déposons les mains sur nos épaules En inspirant Les coups de ses lèvres En expirant Les coups de se rapproche Le haut du dos s'arrondit Expire Inspire Ouvrez 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 l'espace entre la poitrine Expire Redescendez les bras, les coudes Les avant-bras et les mains Inspire Les coudes s'élèvent à hauteur des poils La cage thoracique s'écarte S'ouvre Expire Dos ronds Ramenez les coudes l'un vers l'autre Repoussez les homoplates dans la peau de votre dos Menton vers la gorge Inspire Écartez Ouvrez Ouvrez l'espace entre la poitrine Ouvrez Anaata Expire Abaissez Abaissez bien vos épaules Vos homoplates Votre cage thoracique Conservez le dos bien droit Inspire Expire Inspire Expire Dernier cycle Pratiquez votre rythme respiratoire L'important n'est pas de faire le mouvement en même temps Mais l'important est peut-être d'être dans votre mouvement Dans votre souffle Pratiquez avant tout pour vous Dans votre rythme respiratoire Relâchez Déposez les mains sur vos genoux Abaissez bien vos épaules Et refermez vos paupières Un instant Savourez l'instant Savourez l'instant La suite se passe allongée Allongée sur le dos Donc si vous êtes enceinte Pour aller sur le dos Je vous conseille de passer sur le côté Sinon ici En expirant On crée la bascule du bassin On ramène le pupisse vers le nombril On enroule sa colonne vertébrale Et on dépose vertèbre après vertèbre dans le sol On place la posture confortable de Shavasana Conscience de son corps étalée dans le sol Alors observez les parties du corps qui touchent le sol Celles qui ne les touchent pas Conscience de l'ensemble de son corps Et du souffle De celui-ci Puis on repliera une jambe après l'autre On ramènera les genoux vers le sol Un genou après l'autre Les mains peuvent être déposées sous le pli des genoux Ici les coudes dans le sol Le menton plutôt vers la gorge Tout simplement Inspire On déplie une jambe La droite Pour commencer Expire On replie Inspire On déplie la jambe gauche Expire On replie Puis les deux jambes Inspire Ne forcez pas Ne forcez pas Acceptez les limites De votre pratique du jour Ce que votre corps permet aujourd'hui Et on recommence Inspire Expire On replie Inspire On déplie Expire On replie Puis les deux jambes Expire Et on replie Ou expire Expire, lentement, expirez lentement, inspirez, expirez, expirez, expirez à votre rythme, ne vous imposez pas de rythme respiratoire. On repliera les deux genoux, si vous êtes enceinte, gardez les genoux ouverts, avec les mains sous les plis des genoux, sinon inspirez les deux jambes, expirez, expirez, inspirez les deux bras, pompe de main qui se regarde, les pieds sont vers la largeur du bassin. Le bas du dos, proche du tapis, menton vers la gorge. Repoussez la plante de vos pieds vers le ciel. Ouvrez bien l'espace à l'arrière de vos genoux. Conservez le dos long, même sur le tapis. Puis expirez, repliez et ramenez les mains sur vos genoux. Pressez en douceur les cuisses vers l'abdomen. Bien évidemment, vous pouvez le faire avec les genoux couverts. Reposez un pied après l'autre dans le sol. Rapprochez vos genoux, rapprochez vos pieds. En inspirant, ouvrez vos deux genoux. Plante de pieds guillers. Inspire les bras s'élèves. Pomme de main qui se regarde. Expirez, restez. Puis inspirez, écartez les bras. Expire, rapprochez les bras l'un de l'autre. Et venez vous faire un bon calais. Inspire, les bras s'écartent. Expire. Amenez, l'amour. Inspire. Ouvrez l'espace entre la poitrine. Expire entre la poitrine. Expire. Expire. Gros calais d'amour. Inspire, écartez les bras. Expire. Expire. Expire, ouvrez. Et on va placer les bras en chandelier ici. Donc les coudes dans le prolongement de vos épaules, avant-bras dans le sol. Bien évidemment, cette posture, vous pouvez placer des supports. Je passe aux femmes enceintes aussi. Donc on peut mettre des coussins sous les genoux. De chaque côté des genoux. On peut mettre aussi des coussins sous les avant-bras, selon la souplesse des épaules. Et on reste. On lâche le poids de ses genoux. On laisse les plis de laine s'ouvrir. Dans cette posture, le bas du dos va peut-être se décoller du sol. Si c'est agréable, vous restez ainsi. Sinon, vous ramenez donc des coussins sous les genoux. Et vous ramenez le bas du dos vers le tapis. La cambrure du bas du dos est naturelle. Preservez le naturel dans votre pratique. Les respirations complètes. On inspire, ventre, cage thoracique, sous-clavicule. Toujours le même trajet. Expire, sous-clavicule, cage thoracique qui s'abaisse, côte qui se referme. Et revenez vers le ventre en fin d'expiration. Lors de votre prochaine expiration, vous refermerez vos deux genoux. Pieds largeur, bassin. Vous inspirez, vous tendez les bras. Vous étirez tout le dos, tout l'avant du corps. Et expire, vous décollez les bras afin de les ramener dans le sol. On passe sur un côté. Et on vient à genoux. Pareil. Vous pouvez mettre le coussin sous les genoux. Pour le confort des genoux, pardon. On va dans la posture assise. On va décaler ses fessiers vers la droite. À droite de ses talons. Déposez la main gauche sur votre cheville gauche. Ou encore dans le sol. En inspirant, élevez le bras droit. Inspirez jusqu'au bout des doigts. Expire, inclinez. Inclinez le buste vers la gauche. Vous pouvez tout à fait conserver le visage face, menton vers la gorge. Ou tournez le visage sous le poids. C'est vous qui choisissez votre pratique. Observez ce qui vous convient. Expire. Vous respirez dans tout le flanc droit. Vous respirez dans tout le flanc droit. Revenez dans la gorge. Revenez dans la gorge. Revenez dans la gorge. L'autre côté. Déclinez les fessiers à gauche de vos talons. Mains droites sur la cheville droite. Bout des doigts. Ou mains à plat dans le sol. Inspire, le bras gauche s'élève. Portez l'air jusqu'au bout de vos doigts, expire incliné. Comme tout à l'heure, de l'autre côté, choisissez soit le visage reste face, soit le regard tourne. Respirez dans tout votre flanc gauche, conscience du souffle et l'énergie de celui-ci, l'air qui vient de l'extérieur pour venir dans son propre intérieur et l'échange de l'air intérieur pour repartir vers l'extérieur. Inspire, remontez, expire, relâchez les bras, revenez dans l'assise. Les mains sont sur les cuisses, refermez vos paupières, observez les coups de pieds sur le sol, vos tibias, votre ancrage, le socle de la posture, stable et calme. On passe en quatre appuis. Ici les mains sont sous vos épaules, les genoux sont sous le bassin. Femmes enceintes, n'hésitez pas à descendre un petit peu les fessiers vers vos talons, afin de décharger vos lombaires. En expirant, créez la bascule, rentrez les fessiers, rentrez le coccyx, ramenez le nombril vers la colonne, arrondissez le dos, menton vers la gorge. Puis, vous restez. En inspirant, vous élevez tout le dos, tout le haut du dos. Vous écartez vos côtes, vous poussez les omoplates dans la peau du dos, dans l'inspiration. Puis expire, bascule du bassin inverse. Vous laissez le coccyx sortir, le sacrum, le dos se creuser, épaules basses, le regard entre l'espace des sourcils. Puis vous expirez à nouveau. Vous partez de la bascule du bassin. Vous arrondissez votre dos, vous poussez votre colonne vertébrale dans la peau de votre dos. Puis vous inspirez, côte dorsale. Vous expirez, bascule inverse. Le coccyx sort, le sacrum, le dos se crembre, l'avant du corps s'étire. Le regard entre l'espace des sourcils. Expire. Inspirez. Expirez. Dans l'immobilité. Expirez. Engagez votre périnée et le bas de votre ventre. Puis à la prochaine expiration, repoussez les fessiers vers l'arrière. Et voilà, repoussez le pied. Relâchez. En enceinte, ouvrez bien les genoux. Mettez les mains devant les genoux. Inspire, déroulez la colonne vertébrale. Expire, restez. Genoux, joint. Épaule basse, sommet de la tête repoussée vers le ciel. Inspire, les bras s'élèvent. Et tire le corps vers le haut, vers l'arrière. Expire, en quatre appuis. Expire, creusez le dos. Expire, retournez vos orteils. Chien, la tête en bas. Fléchissez les genoux, étirez tout votre dos. Ouvrez bien la largeur entre vos deux pieds pour les fins mentales. Puis, inspire, ramenez le poids du corps vers l'avant. Expire, repoussez les fessiers vers l'arrière. Expire, balasana. Inspire, déroulez. Expire, restez. En inspirant, contractez vos fessiers, poussez le bassin vers l'avant. Et tirez le corps vers le haut, vers l'arrière. Expire. Expire, déposez les mains dans le sol. Inspire, creusez le dos. En partant de la bascule du bassin. Expire, retournez vos orteils. Chien, tête en bas. Rentrez les coudes. Menton vers la gorge, regardez vers vos orteils. Léchissez une jambe. Puis l'autre. On descend, un talon, sans forcer. Puis l'autre talon. Les coudes sont rentrés. Expire, déposez les genoux dans le sol. Balasana. Inspire, déroule. Expire, restez. Inspire. Expire, expirez. Expire. 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 Expirez. Restez. Et déposez les mains devant les genoux. Déroulez la colonne vertébrale. En inspirant, décollez les fessiers des talons. Amenez votre pied droit devant vous. Amenez votre pied droit devant vous. Expire. Descendez le pied droit devant vous. sol, engagez le plancher pelvien, nombril vers la colonne, inspire, ramenez les coudes dans l'arrière du corps, élevez le regard légèrement, expire, ramenez le corps vers l'arrière, redescendez les bras, en inspirant les bras s'élèvent, pommes de main vers le sol, en expirant, descendez doucement le haut de la cuisse gauche en direction du tapis, ne forcez pas, inspire, poussez les coudes vers l'arrière, les épaules vers l'arrière et vers le bas, ouvrez le centre de la poignée, expire, inspire les bras s'élèvent, expire, on descend vers le sol, observez que votre genou droit ne dépasse pas les orteils de votre pied droit, inspire, expire, expire, dernier cycle pour rester dans la posture, donc on restera dans la posture, 4 cycles de respiration, votre rythme respiratoire, veillez à allonger l'expire, expirez, ramenez le genou à côté de l'autre, pour les femmes enceintes, ouvrez bien les quarts de vos deux genoux et à nouveau balasana, relâchez, fléchissez les coudes afin qu'ils se destinent à aller vers le sol, continuez vos respirations complètes, continuez à être présent, présente à vous-même, déposez les mains devant les genoux, inspire, déroulez la colonne vertébrale, expire, expire, restez, inspire, décollez les pieds et les talons, expire, ramenez le pied gauche, observez que votre cheville gauche s'aligne avec votre genou gauche, le genou droit un petit peu à l'arrière de votre bassin. En inspirant, les bras s'élèvent, s'enroussez les épaules, le pomme de main vers le haut, expire, descendez doucement le haut de la cuisse droite vers le sol, dégagez la rotulité du tapis, inspire, les coudes vers l'arrière, cache thoracique qui s'élève, qui s'écartent, expire, revenez vers l'arrière, redescendez les bras, en inspirant les bras s'élèvent, regarde sur l'horizon, fixez un point devant vous, expire, descendez l'eau de la cuisse vers le sol, activez votre plancher et l'ombre vers la colonne, inspire, expire, expire, descendez, inspire, expire, expire lentement, inspire, pomme de main vers le ciel, l'épaule bien basse, portez l'air dans les paumes de votre main, expire, 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 respirez, restez dans la posture, 4 cycles de vos rêves, votre respiration, consciente, active, et bienveillant, ne forcez pas dans une posture, expire, 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 replacer, relâchez, déposez à la racine de vos cheveux, fléchissez les bras, afin que les coudes aillent en direction du tapis, les fessiers descendent vers les talons, restez dans vos respirations complètes, ramenez les mains vers les genoux, inspire, déroulez la colonne vertébrale, expire, restez, observez les effets des postures pratiques, on va se mettre debout, et plutôt à l'avant de son tapis, pour les femmes enceintes, parce que là on va pratiquer les salutations au soleil debout, vous connaissez mieux que personne, c'est vous qui pratiquez, si vous êtes au premier trimestre, vous pouvez peut-être les pratiquer debout jusqu'au second trimestre, mais enfin vous connaissez mieux que personne, donc écoutez-vous bien, sinon vous pouvez reprendre les petites salutations, ici qu'on a fait ensemble. Cet enchaînement là. Donc c'est vous qui choisissez. En départ de tapis, pied largeur, pied ouvert à la largeur de son bassin. Première posture, se tenir debout. Ramenez subtilement le poids du corps sur les talons. Observez l'énergie sous la plante de vos pieds, l'énergie de la terre, qui remonte tout le long de vos jambes, puis se ferme. Bassin, juste posez sur les puisses. Conscience de sa colonne, jusqu'au sommet de sa tête. Observez tout l'espace au-dessus de vous. Tout l'espace. Tout en restant ancré. Puis expirez, placez les mains jointes, conservez les épaules bien basses. Inspire, les bras s'élèves. Expire, incline ton buste vers la droite. Expire. Expire, revenons ensemble. Expire, incline le buste vers la gauche. Expire, pousse en contact, étire ton corps dans la rétention, vers le haut, vers l'arrière. Expire, n'hésitez pas à fléchir les jambes. Dos longs et plats, puis il s'arrondit, les mains de chaque côté de vos pieds. Inspire, pieds droit vers l'arrière, genoux droit dans le sol. Allongez le dos. Expire, les doigts légèrement vers l'extérieur, chien tête en bas. Inspire, la planche. Expire, genoux dans le sol, dans la rétention de votre souffle. Glissez contre vos coudes serrés, menton poitrine dans le sol et étalez. Poitrine, ventre, tibia, coup de pied. Inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, pieds droit. Bout des doigts dans le sol, élevez le regard entre l'espace des sourcils. Expire, ramenez le pied de derrière, devant. Inspire, les bras sont sur le côté. double. Pousse en contact, étire ton corps vers l'eau, vers l'arrière. Expire. Relâchez. Restez là. Expire, mains jointes. Inspire, les bras s'élèves. Expire, incline le buste vers la gauche. Expire. Inspire, centre. Centre de soi. Expire, vers la droite. Nombre vers la colonne. Inspire, poussant contact. Étire le corps vers l'eau, vers l'arrière. Expire, bras sur le côté. Flexion totale. N'hésitez pas à fléchir les jambes. Mains à plat de chaque côté de vos pieds. Expire. Expire, pied gauche, genou gauche dans le sol. Épaule bien basse, allongez le dos. Expire, mains, doigts légèrement vers l'extérieur. Rentrez bien les coudes, rentrez le manteau. Inspire. Expirez. Expirez. Fin de l'expire. Glissez contre les coudes serrés. Inspirez. Petit cobra. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Pied gauche, genou droit dans le sol. Expire. Pied de derrière, devant. Inspire. Pousse en contact, étire le corps vers l'eau, vers l'arrière. Expirez. Relâchez. Ne bougez pas. Juste observez. Observez-vous. Observez l'énergie qui circule dans la pratique de surya namaskar, le soleil. l'énergie du soleil. Puis, on ouvrira un écart. Donc, on peut mettre les talons au bord du tapis. Et regardez que ces deux talons soient alignés sur le bord du tapis. On va tourner le pied droit vers la droite. Toujours les deux talons bien alignés. Expirez. Replacez les mains jointes. Rentrez les fessiers. Rentrez le coccyx. Et amenez le nombril et la partie sous le nombril vers le bas du dos, vers la colonne vertébrale. Inspire. Écartez les bras. Expire. Fléchissez dans la jambe droite. De vos yeux, regardez que votre genou droit reste à la plante de votre cheville droite. Donc, vous pouvez modifier la posture. Vous pouvez avancer encore un petit peu. Grattez des centimètres au sol avec vos orcule. Voilà. Pour notre guerrier 2, ici, on est ancré sur la plante de nos pieds et plutôt sur les bords extérieurs de nos pieds. Le genou droit descend donc dans la plante de la cheville droite, pardon, et plutôt vers le petit orteil du pied droit. Les fessiers s'effacent. Les bras sont tendus jusqu'au bout des doigts. On ouvre l'espace entre la poitrine. On repousse le sommet de la tête vers le haut. Puis on va tourner le regard vers la droite. Restez dans la posture. Vous pouvez descendre, hein, descendre le bassin. Respirez calmement. Repoussez bien le bras gauche vers l'arrière pour aligner vos deux bras. Puis inspire, ramenez le visage, remontez. Expire, redescendez les bras. Rentrez le pied droit. Sortez le pied gauche. Conservez l'alignement. Conservez les deux talons sur la même ligne. Conservez vos épaules au-dessus de votre bassin. Expirez. Effacez vos fessiers. Engagez votre planche étalienne. Nombrez vers la colonne. Inspire, les bras s'écartent, paume de main vers le bas. Expirez, fléchissez dans la jambe gauche à présent. Regardez de vos yeux que le genou ne dépasse pas les orteils du pied gauche. Genou gauche dans l'alignement de votre chevier gauche. Restez fermement installés dans cette posture, à partir de la plante de vos pieds, mais surtout les bords de vos pieds extérieurs. qui restent, voilà, dans le sol. Puis ouvrez, écartez les bras. Ouvrez bien l'espace entre la poitrine. Sommez la tête étirée vers le ciel et tout en restant ancrée dans le sol, la terre, en descendant le bassin. Puis on tourne le regard vers l'alignement gauche. Respirez dans la posture du guerrier 2. Brasana 2. Inspirez calmement. Inspire, remontez. Expire, relâchez les bras. Rentrez le pied gauche. À nouveau, tournez la plante du pied droit. Deuxième posture. On garde les deux talons alignés. Pied gauche à 90 degrés. Et les bouts des orteils du pied droit. Vers l'avant. Puis expire, main jointe. Les épaules restent au-dessus du bassin. Effaçez vos fessiers. Engagez le bas du ventre et le ventre. Inspire. Expire, fléchissez dans la jambe droite. Puis inspire et levez le bras gauche. Déposez l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Allongez votre bras contre votre joue. Une caresse ici. Si votre corps le permet, ne forcez pas. Vous pouvez attraper la cheville à l'arrière. Ou déposer la main devant la plante du pied. Ou à l'arrière de celui-ci. Respirez. Descendez bien le bassin. La tête. Soit le regard face. Ou vous pouvez tourner le regard. Vers la paume de main gauche. Choisissez. Activez votre planche épelle bien. Et le nombril vers la colonne. Écartez bien les côtes du flambe gauche. Inspire au monté. Expire, relâchez. Tournez la plante du pied droit à 90 degrés. Les orteils du pied gauche. Pointe vers l'avant. Les deux talons s'alignent. Le bassin. Et les épaules superposées. Laissez bien vos épaules. Puis expirez. Expirez. Écartez les bras. Tendez les bras jusqu'au bout de vos doigts. Expirez. Fléchissez dans la jambe gauche. Descendez doucement le bassin vers le sol. Conservez bien l'ancrage. C'est-à-dire vos deux pieds dans le sol. Et plutôt, ramenez une intention particulière sur les parties extérieures de vos pieds. Tranche externe de vos pieds. Puis inspirez, levez le bras droit présent. Expire. Épaules fragiles. Tout simplement. Descendez le bassin. Plusieurs options. Vous pouvez attraper votre cheville. Déposez le bout des doigts à l'arrière du pied. Sur l'enseignement, ça peut être à l'avant du pied. La partie de la voûte plantaire. Abaissez bien l'épaule gauche. Et respirez dans la posture. Tirez votre flamme droit. Votre taille. Conservez un centre actif. Expire, remontez. Expire, remontez. Expire, relâchez. Rentrez le pied gauche. Refermez votre écart. Puis largeur bassin. Refermez vos paupières. Observez les effets. Soit les pieds ouverts un peu plus largement que votre bassin. Donc tous les épaules pour les femmes enceintes. Ou pieds joints. Inspire. Les bras s'élèvent. On tient le corps vers l'arrière. Expire. Flexion totale. N'hésitez pas à fléchir vos genoux. Le bas du ventre vient à la rencontre du haut de vos cuisses. Pour cela, n'hésitez pas à fléchir vos genoux. Relâchez bien. Observez où se trouve votre poids du corps. Plutôt vers les orteils. Jouez avec le corps. Plutôt vers les talons. Restez au centre de vos pieds. Connectez-vous au centre de la terre. Relâchez bien tout le dos. La tête et les bras. Et puis pour remonter, inspire. Expire. Bien évidemment, femme enceinte, vous déroulez votre colonne vertébrale. Deuxième, troisième trimestre, vous déroulez votre colonne vertébrale. Pour remonter. Dans l'incise. Retrouvez la plombe de votre bassin. Pieds joints. Jambes jointes. Les bras le long du corps. Redressez le dos. Cette torsion. En expirant, fléchissez la jambe droite. Ramenez le pied droit plutôt à hauteur de votre genou gauche. Si vous attendez un heureux événement, mettez la main droite sur votre genou droit. Pied flex du pied gauche. Puis inspire et levez le bras gauche. Expire. On tournera vers la gauche. Et vous resterez ici dans cette torsion. Sinon, pied droit par-dessus le genou gauche. Ramenez votre bras gauche. Creux du coude sur le genou. La main gauche. En direction de la cuisse droite. Pied flex du pied gauche. Puis inspire, le bras s'élève et le dos se redresse. Expire. On tourne vers la droite. On se retrouve tous et toutes. Ici, dans cette torsion. Ou la première torsion que j'ai proposée. Tournez bien le menton vers l'épaule droite. Sans forcer. Rapprochez la cuisse droite de votre ventre droit. Juste pour créer le lien. Puis inspire, redressez le dos. De la base au sommet. La colonne, pardon. De la base au sommet. Puis en expirant, tournez un peu plus vers la droite. Rappelez-vous, on pratique dans la bienveillance. Donc on pratique sans douleur. Si la douleur survient, vous vous arrêtez avant qu'elle arrive. Puis en inspirant, tout en redressant le dos, revenez face. Expire, relâchez. Revenez dans la posture assise. Refermez vos paupières. Repliez la jambe gauche. Première posture si vous êtes enceinte. Mains gauches et genoux gauches. Tout simplement. Les orteils du pied droit revenus vers le tibia. On inspire, on redresse le dos. Et on expire, on tourne vers la droite. Et vous restez. Autant de temps que vous sentez que cette posture vous fait du bien. Sinon, pied gauche par dessus le genou droit. Le bras droit tout autour de la cuisse gauche. Donc le creux du coude au sommet de votre genou sur la partie au-dessous du genou. La main droite plutôt dirigée vers la cuisse gauche. Puis inspire, le bras gauche s'élève. Redressez le dos. Expire, torsion. Ramenez le menton vers l'épaule. Retirez. Observez votre assise. Autant de présence dans le fessier droit que le fessier gauche. Rapprochez la cuisse gauche de votre ventre gauche. Et à chaque inspiration, redressez l'ensemble de votre dos. Et à chaque expiration, tournez un peu plus vers la gauche. Toujours en acceptant les limites du corps du jour. Inspire, dos droit et revenez face. Expire, relâchez. Restez dans la posture. On passe allongé sur le dos. Comme tout à l'heure, passez bien évidemment sur le côté. Si la rondeur de votre ventre est de plus en plus présente. Sinon, on déroule tout ça. Allongé. Allongé. Donc là, vous pouvez mettre des coussins sous vos genoux. Ça prendra un petit peu ça. En fait, l'idée d'un gros coussin sous les genoux pour avoir les jambes semi-fléchies. Pour avoir le bas du dos plutôt proche du tapis. Si vous êtes avec votre bébé dans votre ventre. Sinon, ici. Ou si bas du dos sensible, vous pouvez mettre des coussins sous vos genoux. Les bras sont le long du corps. Le menton est vers la gauche. On se pose. On se dépose. C'est quand on se tait que l'on écoute, que l'on entend. Pour la suite. Expirez. En inspirant les bras célèbres. Quand le dos de vos mains touche le sol, vous restez en rétention à plein. Vous restez tant que la rétention est confortable. Puis vous expirez. Vous décollez les bras derrière vous. Et vous ramenez les bras le long du corps. Quand vous finissez votre expire, les paumes de mains se déposent délicatement dans le sol. Elles se relâchent. Elles aussi. Puis vous inspirez. Les bras s'élèvent. Inspirez par le nez. Rétention à plein. Vous restez tant que c'est confortable. Vous restez. Puis vous expirez lentement par le nez. Et vous ramenez les bras le long du corps. Pommes de mains dans le sol. Vous continuez au rythme de vos respirations. Vous inspirez. Vous élevez les bras. Rétention à plein. Vous restez. Si elle ne vient pas, ne la cherchez pas. Ça se fera naturellement. Puis vous expirez lentement. Et vous ramenez les bras le long de votre corps. Vous continuez. L'exercice. Je vais passer assise. Vous continuez l'exercice. Je vous le guide assis. Vous inspirez. Vous élevez les bras. Donc. Rétention à plein. Vous restez. Vous expirez. Vous ramenez les bras le long de votre corps. La consigne est la suivante à présent. Pensez à allonger votre expiration. Alors. Vous pouvez compter vos respirations. Si vous inspirez sur 2. Rétention 1. Puis vous expirez lentement sur 4. Si vous inspirez 3. Rétention à plein. 1 et demi. Et vous expirez 6. Si vous inspirez 4. Si vous inspirez 4. Rétention à plein. La moitié donc 2. Et vous expirez 8. Surtout ne forcez pas votre respiration. Il n'y a aucun challenge. Aucune compétition. Juste être. Être dans son souffle. Ne rien vouloir. Ne rien vouloir. Ne rien vouloir obtenir. Si les bras sont fragiles. Vous cessez avec le mouvement des bras. Et vous continuez à présent sans les bras. Portons cette attention particulière à allonger votre expiration. Vous faites encore l'exercice 4 cycles, mais ne vous imposez rien. Si vous en faites 3, ça sera très bien ainsi. Si vous en faites 6, égale-nous. On continue l'exercice, vous finissez par une expiration où les mains seront dans le sol. Vous restez donc dans la posture de Shavasana. Je me mets en retrait pour vous guider cette relaxation. La relaxation demande d'être juste allongé sur le dos. Trouvez une posture confortable. Relâchez tous les muscles de votre corps, de l'arrière de votre corps, de l'avant de celui-ci. Les superficiels au plus profond. Relâchez toute l'enveloppe extérieure, toute votre enveloppe intérieure, tout le corps. Tout le corps, du sommet de votre tête, jusqu'au bout de vos orteils. Relâchez. Enveloppez-vous dans cette bienveillance, dans la douceur, dans l'amour que vous vous portez. Et relâchez. Relâchez les traits de votre visage, vos mâchoires, votre langue. Relâchez du sommet de la tête, entre l'espace des sourcils, la gorge, centre de la gorge, centre de la poitrine. Relâchez la partie au-dessus du nombril. Relâchez la partie en-dessous de votre nombril. Relâchez votre périmède. Relâchez jusqu'au bout de vos orteils. Tout le corps. Tout le corps. Tout le corps. Laissez votre respiration se faire naturellement. Je termine par une lecture d'Edgar Toll. L'amour est un état. L'amour n'est pas à l'extérieur, mais au plus profond de vous. Il est en vous et indissociable de vous, à tout jamais. Il ne dépend de quelqu'un d'autre. Il ne dépend pas de quelqu'un d'autre. D'une forme extérieure. L'amour est un état. Namasté consacrer. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501